Générique D'ailleurs en parlant de prendre des portes, pareil pour prendre une phrase que tu as dit, tout le monde peut y arriver, ça dépend de combien de baffes vous êtes prêts à prendre dans la figure. Exactement. Alors j'aimerais que tu expliques ça et ce que ça veut dire pour toi en fait. Parce que tout le monde peut y arriver, mais ça dépend de combien de baffes vous êtes prêts à prendre dans la figure. Si tu te fixes un objectif et que tu échoues, tu as deux réactions. T'en as trois, soit tu dis j'arrête, je ne suis pas capable. Soit tu dis c'est pas de ma faute, en général c'est la réponse. Soit tu dis que je ne sois pas capable ou que ce ne soit pas ma faute, je recommence. En gros tu as trois réactions. Le vrai entrepreneur c'est celui qui va échouer et échouer et échouer et échouer et qui va se prendre une baffe à chaque fois. Mais qui à chaque fois va recommencer. Donc c'est la résilience. La clé de l'entrepreneur c'est la résilience. C'est combien de temps je vais prendre des baffes dans la gueule avant de dire c'est pas pour moi ou j'arrête. En général la résilience elle est conçue sur une douleur. Et une douleur ça crée une urgence de revanche. Si tu as souffert beaucoup dans ta jeunesse par exemple tu as une revanche à prendre. Cette revanche elle te donne une force de dingue. Cette force de dingue elle te donne la force de prendre des claques. Si tu n'as pas ce moteur au fond, alors ça peut être l'ego, il y en a plein des forces enfouies. Mais si tu n'as pas cette force enfouie qui te donne le courage et l'énergie de prendre des claques dans la tronche, je pense que tu arrêtes. Et du coup ton moteur il te vient d'où toi ? Il vient d'histoires personnelles pas forcément super et qui m'ont donné beaucoup beaucoup soit de résistance à la douleur. C'est des choses dont tu peux parler ou pas ? Non pas vraiment. Mais il y en a toujours un. Dans les gens qui ont réussi tu verras si tu grattes il y a toujours un truc. Il y a eu des événements dans ton passé en tout cas qui ont été difficiles pour toi à vivre et qui ont créé un peu ce feu. Exactement donc après ça peut faire de l'ego, ça peut faire de la colère, ça peut faire de la revanche, ça peut faire de l'énergie. Il y a des tas de sentiments qui peuvent naître de ça. Qu'importe le sentiment il y a un moteur qui tourne dans le bide qui fait que tu vas de l'avant. Si tu n'as pas ça, tu as intérêt à être un putain de bon entrepreneur et réussir du premier coup. Moi tous ceux que je connais tu vois qui ont vraiment réussi. Ils ont ce truc. Ils ont quand même un truc à taper fort quoi. Mais du coup c'est en soi une bonne nouvelle. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a vécu quelque chose de difficile, c'est un super moteur. Ça peut l'utiliser. Parce que soit il l'utilise pour se détruire en disant oh là là j'ai pas eu de bol, il m'est arrivé ça. Et là il s'écroule avec ça. Soit au contraire il se sert de ça pour se reconstruire. C'est exactement ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ou il dit que c'est la fin d'un truc, ou il dit que c'est le début du suivant. Et si tu te sers de ta douleur, c'est peut-être un mot fort. De cette énergie pour construire plutôt que détruire, c'est un truc de dingue. Mais il faut avoir la sagesse de le comprendre et de le faire. Einstein il dit une phrase que je pense que tu peux aimer. Il dit que dans la vie il y a deux types de personnes. Ceux qui pensent que tout est un miracle. Ceux qui pensent que rien n'est un miracle. Et en fait les deux en raison en soi. Par contre ce qui se passe c'est que celui qui pense que ce qui lui arrive c'est une forme de miracle pour lui. Il n'a pas la même vie derrière. Non exactement. Ou alors je crois que Churchill disait. Le succès c'est voler d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. C'est exactement la définition de ce que j'appelle la résilience. Bah tu continues, tu continues, tu continues. Et puis après ça voilà. Et dans les startups que tu rencontres est-ce que tu essayes de leur transmettre ce truc là de continuer. Parce que j'imagine que tu vois des startups qui ont tout donné pendant 5 ans et ça ne marche pas. Non bah souvent je les vois au début. Donc ils sont à la phase où c'est tout fou. C'est génial. C'est une bande de potes. Ils ont envie de créer ce truc là. Ça marche. Ils ont de l'argent. Ils ne sont pas encore dans la notion d'échec. Puisqu'ils viennent de démarrer en général. Moi je finance les boîtes très jeune. Quand tu les revois deux ans après et qu'ils disent ah putain on voulait faire ça. Ça n'a pas marché du tout. Oh là là c'est pas de ma faute. Bon et puis tu as ceux qui disent ça n'a pas marché. Mais du coup on a une autre idée. Alors on va faire ça. D'ailleurs ça me fait penser à un truc. C'est que moi je ne vois pas trop les dossiers. Je ne passe pas ma vie dans les business plans. Je n'ai pas le temps. J'essaie de juger les bonhommes. Donc je vois s'ils ont de l'ego. S'ils ont de la colère. S'ils savent réagir quand ça ne va pas etc. Et tu cherches cet élément de douleur qu'il y a dans leur passé ? Non mais j'essaie de voir ce qu'ils ont dans les yeux. Pourquoi ils font ça ? S'ils ont une cause, une quête. Moi si je vois un gamin qui me dit je monte une boîte et mon but c'est de faire du pognon en inventant un pesticide qui va défoncer la forêt mais qui coûte moins cher que l'autre. Je vais lui dire tu sais quoi ton karma c'est de faire du pognon mais moi ce n'est pas le karma de te prêter le mien. Il faut qu'ils aient un truc quand même, une valeur, un truc qui change le monde, qui l'améliore. Donc déjà pour voir ça si j'ai ça dans leurs yeux. Et puis tu as deux types de gens. Tu as les gens qui te disent « est » et les gens qui disent « mais ». Tu as un mec tu vas lui dire voilà on va faire un, c'est mon cas là, on va faire un vélo de dingue. Et ouais on va faire ça. Alors tu as deux cas, tu as le mec qui dit ah ouais mais si on fait ça ça va coûter cher, mais si on met ça on va le voler, mais si on met ça, ça c'est les mais. Et puis tu as le mec tu lui racontes la même phrase, il dit ah ouais mais on va mettre ça et ça, il va pouvoir faire ça et on va rajouter ça. Tu en as deux. Alors ceux qui font des « est » c'est les entrepreneurs. Et ceux qui font des « mais » c'est les gestionnaires. Oui mais ça a coûté cher, mais ça va pas se vendre. Ça peut être un super directeur. Ça peut être un super DG mais il ne faut pas qu'il lance une boîte. Si tu lances des boîtes avec des « mais », tu es sûr que ça n'arrivera jamais. Par contre si tu laisses gérer une boîte avec un « et », lui tu es sûr qu'il va la mettre dans le mur. Parce que chaque matin il a une nouvelle idée. Et bien ça j'essaye de détecter les « mais » ou les « et ». Si c'est un mec qui monte une boîte ça va pas. Tu leur dis d'ailleurs ? Non. Mais non parce qu'ils n'écoutent pas. Parce qu'il y a une caractéristique d'un entrepreneur, c'est qu'il a un énorme égo. Le mec qui est dans mon bureau, il a 23 ans, il t'explique qu'il a trouvé un truc de dingue. Si tu lui dis que ça n'a pas marché, il te dit « mais c'est toi qui n'as rien compris ». Papy d'ailleurs il peut dire. Il a raison. Donc ils n'écoutent pas. Donc c'est pas possible de leur dire. Business Tribe organise « The Game », un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animé à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. « The Game », c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.